Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième webinaire organisé par l'AGFIP consacré au vécu des personnes en situation de handicap pendant la crise. Je pense que nous avons de nombreux participants qui nous ont rejoints. Je vois 80 participants à ce stade qui nous ont rejoints. Bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant encore. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Nous attendons que tous nos conférenciers soient présents et tous nos participants également. Vous l'avez noté, vous pouvez bénéficier pour ceux qui en ont besoin du sous-titrage et de l'interprétation en langue des signes française avec Aris, qui sont nos partenaires sur cette opération. Nous allons ouvrir la séquence dès maintenant. Merci donc à toutes et tous d'être présents ce matin. Parmi les participants à cette matinée, vous le verrez, nous avons la chance de compter un certain nombre d'acteurs du monde associatif. J'ai pu pouvoir noter que la FNAT, Messidor, l'UNAPI, l'APF, la FISAF notamment et l'AFN Téléthon étaient parmi nous, unanimes je crois également. Je crois que nous avons des représentants du Fonds fonction publique qui sont également présents, des partenaires de Pôle emploi, de l'UNEA et de Kéops qui nous rejoignent. Il me semble avoir noté également des partenaires sociaux, des partenaires du monde de l'entreprise qui sont également présents ce matin parmi nous. Et puis enfin, nous comptons également sur la présence d'un certain nombre de parlementaires. Je tiens en particulier à saluer certains parlementaires qui théoriquement devraient nous rejoindre. Je ne sais pas, je n'ai pas en visibilité immédiate, mais notamment des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, je tiens à souligner en particulier la permanence de l'intérêt de Philippe Mouillet pour nos sujets. Et je crois que Christelle, son attaché parlementaire devrait être parmi nous. Il me semble avoir noté que Mme la députée Riotton et M. Michel devraient être parmi nous dans la matinée. J'espère ne pas vexer ceux que je n'aurais pas cités ce matin, mais n'hésitez pas tout à l'heure dans les prises de parole à indiquer d'où vous parlez et souligner votre présence. Vous avez également la possibilité de venir dans le chat pour souligner votre présence et indiquer que vous êtes parmi nous. Je tiens également à souligner la présence d'un certain nombre de membres du conseil d'administration de l'Agefit qui sont également présents parmi nous ce matin. Pour rappel, ce webinaire est donc le deuxième du genre, puisque nous avons eu une première séquence le 19 mai dernier qui visait à présenter les premiers résultats d'une consultation qui avait été menée en partenariat par l'IFOP et par l'Agefit. Et nous avons aujourd'hui une deuxième séquence, puisque nous nous étions engagés sur un rythme qui visait à la fois observer ce qui s'était passé pour les personnes en situation de handicap pendant le confinement. Et aujourd'hui, nous lançons une deuxième salve de résultats concernant une nouvelle consultation qui a été engagée au mois de juin. Je suis Véronique Bustrel, directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à l'IFIP et j'ai le plaisir ce matin d'animer cette séquence. Je voulais également vous souligner le fait que cette enquête est particulièrement unique, puisqu'elle est la seule qui porte spécifiquement sur la place des personnes en situation de handicap dans cette séquence et pour celles qui sont notamment en situation soit de travailler, soit d'être en recherche d'emploi. Et nous avons ce matin cette présentation en avant-première des premières tendances. et nous allons vous présenter cette séquence avec la participation de Frédéric Dhabi, qui est directeur général adjoint de l'IFOP, que je remercie d'être fidèle et parmi nous ce matin avec une grosse responsabilité qui sera celle de nous dévoiler en avant-première ces résultats qui sont particulièrement attendus. et je pense avec des informations extrêmement précieuses pour l'ensemble du secteur de l'emploi, de la formation et nos amis du secteur du handicap et qui seront extrêmement instructifs pour la conduite de nos travaux respectifs. souligner la présence de notre présidente Malika Bouchigua, qui interviendra tout à l'heure et aura l'occasion également de nous mettre en éclairage aussi l'action de l'Agefiph, mais aussi ses réactions au regard des premiers résultats. Merci présidente d'être parmi nous ce matin. Et puis nous avons ce matin la chance de compter sur un grand témoin exceptionnel avec la participation et la présence de Jérémy Bourrois, qui est président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, et que nous remercions tout spécialement de nous avoir accordé du temps ce matin, compte tenu de son emploi du temps particulièrement chargé. Merci à vous. Merci à vous Jérémy d'être présent parmi nous. Je vous cède la parole, Frédéric, pour lancer ses premiers échanges et nous présenter les résultats de cette deuxième salve d'enquête. Merci Véronique. Bonjour à tous. Je cherche le document que je ne vois plus. Il est là. Voilà. Je lui mets un écran. Est-ce que c'est bon ? Vous le voyez ? Alors on vous voit, mais on ne voit pas votre écran, Frédéric. Ah, on recommence. Hop, c'est pour la technique. Non. Ah, mais il est où ? Ça paraît ici. Le voilà. Je pense que ça va marcher. Là, est-ce que c'est ? Parfait. Ah, c'est comme la technique marche du premier. Voilà. Bonjour. Merci, chère Véronique, pour vos mots. Madame la présidente de la GFI, bonjour également. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Frédéric Dhabi, directeur général adjoint de l'IFOP et je vais vous présenter l'étude qu'a réalisée mon ami et collègue François Legrand. Consultation auprès des personnes en situation de handicap, en situation pendant la crise du coronavirus. Comme Véronique le disait, l'intérêt est double. D'une part, c'est une enquête inédite. Personne ne s'est intéressé à la vie, au rosti, aux ressentis psychologiques, aux craintes économiques des PSH pendant cette période particulière. Et surtout, nous nous inscrivons dans une logique barométrique. Parce que c'est la deuxième enquête. La première avait été restée le 19 mai. Elle avait été réalisée, si je puis dire, en chien à nous, c'est-à-dire à la fin du confinement et au début du déconfinement. Cette enquête a eu lieu courant juin, du 18 au 26 juin, un moment où les confinements montaient en puissance. Il s'agissait à travers cette enquête de disposer d'un gâteur, qu'on va suivre, d'une vague à l'autre, sur la situation économique et psychologique des PSH, dans cette période de déconfinement en l'occurrence. Et puis, plus précisément, s'agissant de cette période, quels sont les ressentis en lien avec la situation professionnelle, quel impact de cette période sur la motivation au travail, quel regard sur l'organisation et notamment sur ce télétravail dont tout le monde parle. Et on verra un regard distancié de la part des PSH que je trouve extrêmement intéressant. Et puis, puisque cette enquête aura une troisième vague au mois de septembre, dans un contexte de crise économique, venir que les Français ont pleinement anticipé. Les Français, le grand public que nous interrogeons dans nos enquêtes, les PSH qui ont répondu à cette consultation, on va attailler sur des indicateurs concernant l'avenir, notamment l'avenir en matière économique. Qui dit sondage, qui dit méthodologie, est là, bien sûr, pour disposer du gîmage comparative, pour comparer parfaitement les résultats les uns par rapport aux autres, de la vague 1 par rapport à la vague 2. Le protocole méthodologique est inchangé. C'est une consultation à l'initiative de l'Agefib qui a diffusé le lien à l'enquête via ces différents canaux de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et on a une fois de plus, c'est la première chose à regarder quand nous nous intéressons à une consultation, un retour très fort, un échantillon très robuste, 3 819 personnes. Je crois, François, qu'il y a encore des personnes qui continuent à répondre. On a coupé arbitrairement l'enquête au 26 juin. On était sur un peu plus de 4 000, 4 100 au mois de mai. Donc, on est vraiment sur un échantillon assez élevé déjà, qui montre déjà l'intérêt des PSH sur ce sujet. Deuxième chose, s'agissant d'une consultation, qui a répondu ? On n'est pas sur un échantillon représentatif, mais tout le monde peut répondre ou ne pas répondre. Et ce qui est très notable, c'est que les caractéristiques sociodémographiques des répondants sont extrêmement proches de celles que nous avons enregistrées au mois de mai. Un peu plus de femmes que d'hommes, une majorité de traité, 88% de catégories générationnelles internières, 35, 49 ans, 50, 64 ans. Beaucoup de personnes ayant une activité professionnelle, beaucoup également de personnes qui sont en demande d'emploi. Plutôt des catégories populaires, 46% de personnes qui se disent employées ou ouvriers. Et puis, une très majorité de salariés du privé, mais également des indépendants, 18%, et puisque l'échantillon est très robuste, on a des sous-catégories particulièrement fortes. Alors, on va regarder ensemble les principaux résultats. Je crois que, Véronique, je n'ai qu'un quart d'heure, donc je vais essayer d'aller vite ou donner l'essentiel, à ce que dans des questions-réponses, on y revienne. Et d'abord, en première partie, la situation économique et psychologique d'une personne en situation de handicap. Et un premier indicateur que l'on avait déjà posé, précisément au mois de mai, l'expérience depuis le début de la crise, différentes situations psychologiques, si je puis dire, et ce qui frappe, est-ce qu'on a été, est-ce qu'on a vécu des périodes de stress, de délchéon, toute une série de choses autour de la psychologie. C'est qu'on a une hiérarchie très similaire à la première mesure de mois de mai. On a un nombre particulièrement important de répondants qui déclarent avoir vécu des périodes intenses de stress, de nervosité ou d'anxiété. C'est plus que ce qu'on a de mesuré auprès du grand public, où on est plutôt du 40-45%. Moi, je suis frappé par les personnes qui ont déclaré vivre, avoir vécu des épisodes de délétion. On a quand même eu une majorité, même s'il y en a un petit point qu'en première vague. Clairement, c'est aussi le cas auprès du salariat en général. Il y a eu une vraie souffrance qui a été occasionnée, qui est supérieure à celle enregistrée auprès du grand public. Alors, quand même des éléments encourageants à la perte de motivation. C'est le point professionnel qui était majoritaire, revu de 8 points. 8 points également de moins sur les difficultés à travailler en présence des autres membres de soigner. On va le voir un peu plus tard. Le retour au travail, au travail présentiel a un petit peu, je dirais, dégonflé la perte de motivation. Toute une série de craintes ou de mauvais sentiments qu'avaient les personnes en situation de handicap. Pour autant, au-delà de ce premier indicateur, dans ce contexte, quand on regarde un indicateur plus global d'évolution de sa santé d'une manière générale depuis le début de la crise du coronavirus, comment les personnes en situation de handicap se déterminent. Certes, pour une très nette majorité d'entre eux, 50-60%, leur état de santé n'a pas évolué particulièrement. Mais vous le voyez, le sentiment de dégradation est 5 fois supérieur, sachant de son état de santé physique, 34% contre la santé, et presque 3 fois supérieur son état de santé mentale. Et on a des catégories qui ont plus vécu que la moyenne cette dégradation. Le sentiment de dégradation de sa santé croît avec l'âge de manière très nette. Il y a une quinzaine de points d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés. Elle a touché aussi bien des cas supérieurs et des professions intellectuelles que des personnes en situation de demande d'emploi. Et surtout, s'agissant du salariat, ce sentiment de dégradation a été particulièrement vécu dans les petites entreprises, dans les petites TPE de 1 à 9 salariés. Alors, quand on regarde cette même question, s'agissant du handicap, selon la nature du handicap, ce sont plutôt les PSH qui souffrent de handicap mental, qui sont plus, qui ont déclaré plus avoir ressenti une dégradation de leur état de santé physique ou santé mentale. Alors, bien sûr, sans surprise, mais il y a un lien que les personnes établissent très nettement entre état de santé dégradé et vie professionnelle auprès de ces actifs qui nous indiquent que leur état de santé est dégradé. Sans surprise, mais c'est bien de l'objectiver, une très forte majorité d'entre eux, plus des trois cas ont le sentiment que la dégradation de leur état de santé a eu un impact négatif sur leur sélection professionnelle. Je suis frappé par les 28% d'impact très négatif. Ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extraposition. Et bien sûr, ça touche plus, ça touche moins le salarié ou le salariat que les demandeurs d'emploi. Et quand on a le sentiment d'avoir un état de santé qui s'est gradé, quels sont les acteurs avec qui on a pu en parler, avec qui on a pu échanger, très grand, et ce n'est pas une surprise sur toute une série, toutes les questions IFOP, je pense à nos enquêtes pour la MT sur la santé au travail, ou avec Malakoff, Médéric, clairement, une hiérarchie claire se dégage. Le médecin traitant reste l'acteur central. 62% des personnes qui ont entièrement que leur état de santé s'est dégradé en ont d'abord parlé à le médecin traitant. 38% quand même n'en ont pas parlé, ce n'est pas négligeable, mais le médecin traitant comme rôle, comme acteur central de proximité, devance très honnêtement les acteurs internes à l'entreprise, que ce soit les acteurs, quand on est demandeur d'emploi, le connier pôle emploi, 18%, un conseiller cap emploi, ou dans le cadre d'une entreprise, soins de plus sains, sous-responsables, hiérarchie directe. Je le note pour déplorer, la très faible place de la médecine au travail, 1 sur 10 seulement, a pu parler de la dégradation de son état de santé, de son mal-être physique ou mental, avec le médecin du travail de son entreprise. Alors, si on quitte la dimension psychologique et la souffrance au travail, mais on revient à une dimension économique, un indicateur historique de l'île proposé depuis la fin des années 40 sur l'expérience de difficulté avec ses revenus. On s'en sort tout simplement avec les revenus de soyer. Là, on a un indicateur que je qualifierais de très préoccupant. Seuls 3 répondants sur 10 des classes en sortir facilement, 3% très facilement, avec déjà un recul de 7 points par rapport à l'enquête d'il y a un mois. Il y a un mois, ce n'était pas non plus si loin que ça, mais on a 7 points de moins. On a 7 points d'écart avec ce que l'IFOP a mesuré récemment auprès du grand public. On était à 47%. Voilà, cette évolution préoccupante, ce galage avec l'ensemble des Français révèle la dureté de cette crise pour les publics les plus fragiles et en l'occurrence pour les PSH. 80% s'agissant des demandeurs d'emploi. Voilà, le sentiment de difficulté pour toutes les catégories. Un peu plus des 35 ans et plus. Bien sûr, les artisans commerçants, les catégories populaires, les demandeurs d'emploi, j'en parlais, et les PSH souffrant d'un handicap psychique ou mental. Et bien sûr, clairement, le ressenti des conséquences de cette crise économique est particulièrement fort. Or, trois quarts, un peu moins, ressentent durement la crise économique, ce qui est frappant du décalage auprès de l'ensemble des Français. En plus, il y a une vraie concomitance. L'indicateur auprès de l'ensemble des Français a été fait fin mai, juste avant le début de notre enquête. On a quand même 22 points de décalage, 51 contre 73. On voit clairement que cette crise économique, que contrairement à la crise de 2008, les Français en général, et les PSH en particulier, ont largement anticipé. On voit leur réponse à des conséquences très nettes et un ressenti très dur. Alors, au-delà de ces premiers indicateurs, quand on regarde la question du déconfinement et son impact sur l'état d'esprit, sur la motivation au travail, déjà en question introductive, on voit une très forte évolution. Cette question avait été posée, bien sûr, au mois de mai, à la fin du confinement, sur son activité, sur le mode d'exercice, son activité professionnelle. Il y a clairement un avant et un après confinement et début de déconfinement, puisqu'on a, par exemple, des personnes qui travaillent en présentiel à temps complet, passent de 16 à 39 %. Les personnes qui étaient en télétravail, qui étaient 35 % passent à 20 %, mais ça reste non négligeable, notamment du côté des catégories supérieures et des PME de plus de 50 salariés. On a heureusement une décélération sur le fait d'être arrêté en chômage partiel. On passe de 20 % à 6 %. C'est assez proche avec de l'ensemble des salariés français. Donc, on a une activité qui est de 64 à 85 %, et le fait d'être arrêté en projet de maladie recule également. Par rapport à la première vague, on n'a plus la même France et PSH, s'agissant du mode d'exercice, de l'activité professionnelle. Je passe du vide sur un indicateur qui est assez stable par rapport à la dernière fois. Est-ce que son employeur a bien pris en compte le handicap au moment de déterminer les modalités de son exercice professionnel ? On était à 53 % la dernière fois, à 57 %. Une progression, il y a quand même 4 personnes sur 10, 4 actifs sur 10, qui ont ce qui manque, leur employeur n'a pas du tout en compte le fait qu'elles étaient en situation de handicap. Et on voit très bien qu'on a quelques différences sur l'aile de l'entreprise. C'est surtout dans les petites, dans les grosses TPE, les petites PME, qu'on a plus pris en compte la situation de la personne. Alors, une question que je trouve très intéressante et également prupante sur l'état d'esprit des personnes en situation de handicap, cette question avait déjà été posée au mois de mai. L'état d'esprit, comment on se sent actuellement ? Et on voit très clairement, par rapport à l'enquête au mois de mai, une vraie domination d'un registre évocatoire négatif, d'un registre évocatoire psychogène. C'est d'abord la fatigue, le fait de se déclarer fatigué qui domine. On était à 29% au mois de mai, on passe à 44%. Alors, c'est sans doute en lien avec la première question dont on a été ensemble, c'est-à-dire les effets psychologiques de cette période Covid-19. Confinement, tous les Français, je le répète, n'avaient pas participé, n'étaient pas préparés. Début du déconfinement qui a exacerbé des inquiétudes. Donc, le fait d'être fatigué et domine, puis le fait d'être inquiet, même si on passe de 41 à 37, et d'être stressé, voire surmené. On voit vraiment de manière très spectaculaire que ce sont les 4 qualificatifs, entre guillemets négatifs, qui l'emportent très nettement sur le fait de se confiant, motivé, serein ou en forme, sachant qu'en forme, on est passé de 26% à 14% en à peine un mois. Pour autant, auprès des actifs, il y a des éléments assez réjouissants liés à la reprise du travail. On a une hiérarchie assez nette, mais il y a des perspectives réelles. D'abord, le lien social, retrouver ses collègues au travail. Il y a une sorte de retour à la normale sur le cadre de travail habituel, sur un confort de travail. Pour autant, on a vu dans beaucoup d'enquêtes auprès du grand public comme auprès des PSH que, oui, le confort de travail était compliqué dans un télétravail qui était plutôt un téléclinement. Et puis, il y a toujours cette question du sens à son travail qui est citée par plus d'un quart des personnes en situation de handicap ayant répondu à cette enquête. Donc, état de prix préoccupant. Il existe même un niveau assez élevé des perspectives réjouissantes à la reprise du travail. Mais quand on s'interroge sur l'impact de la motivation professionnelle après cette période, alors, les résultats auprès des PSH sont très proches au log à s'observer dans le salariat français. Pour une majorité assez nette, 50% contre 59 auprès du grand public, cette motivation est stable. Mais quand on quitte l'itemme refus, si je puis dire, mais on essaie de trouver des évolutions positives ou négatives, elle diminue pour deux fois plus de personnes, 28 contre 14. Alors, quand même, pour les salariés, c'était 31 contre 10. Alors, le sentiment d'une diminution, d'une dégradation de sa motivation touche plutôt les personnes âgées de plus de 50 ans, les ouvriers. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de différence significative. Alors, une question qu'on avait également déjà posée, alors, je passe vite parce que ça allait être stable par rapport à la dernière fois, auprès des actifs qui ont répondu, mais qui sont en demande d'emploi, quelles ont été les conséquences de la crise du Covid, c'est-à-dire du confinement, sur des difficultés liées à leur situation professionnelle, on voit qu'il y a des difficultés réelles à des niveaux assez équivalents. Je le disais, avoir vu une annulation ou un report de formation, c'est le cas le plus fort, mais à un niveau non négligeable, même si ça a un peu reculé par rapport au mois de mai, l'interruption d'un contrat court, ça a reculé également, que de deux points, c'est intéressant de reposer cette question au mois de septembre, l'interruption d'une mission de travail temporaire. On voit, oui, que ces personnes, comme la crise du Covid a suscité des mauvaises opportunités. Alors, troisième partie avant de parler des indicateurs liés à l'avenir, l'impact ressenti sur la dimension organisationnelle de la vie professionnelle, et d'abord, un indicateur sur en quoi cette crise a eu un impact dans l'organisation de son contrat. Est-ce qu'il y a eu, comme on le dit, un avant ou un après crise sanitaire du Covid ? Alors, on sait très bien qu'il y a toute une série de crises. Je fais une référence à la crise économique de 2008, voire sur un plan sociétal des attentats de 2015. On avait annoncé que tout allait changer, qu'il y avait une vraie rupture. On a vite vu dans les faits que la rupture était supérieure, était inférieure au timon d'inertie. Et là, clairement, c'est bien sûr déclaratif, il faut apprendre ça avec une certaine prudence, on a une majorité de personnes qui ont le sentiment que, oui, plus rien ne sera pareil, il y aura un avant et après, s'agissant de l'organisation du travail. Cet avant-après très fort est supérieur au fait qu'il y a une rupture rapport au travail, les PSH sont assez partagés, 51 contre 49. 51, quand même, qui disent que le rapport au travail a changé, 19% tout à fait. Ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapation. Et ce qui est intéressant, c'est un peu en deçà de ce qu'on a misé auprès des salariés français, 58 contre 51. Mais c'est très homogène selon les catégories. Un peu plus de répondants qui déclarent que le rapport au travail a changé dans le domaine des services et des personnes âgées. La principale conséquence de cette mutation organisationnelle, c'est bien sûr la pratique du télétravail. L'organisation du travail se focalise là-dessus, puisque est-ce que les personnes ayant répondu, les actifs considèrent ou souhaitent un développement massif de la pratique du télétravail ? Est-ce qu'il y a juste souhaitable ? Une très majorité d'entre eux disent oui, mais tout de suite, 62% c'est bien sûr net, mais 38% ce n'est pas rien. Et surtout, on a un vrai gap, on a un décalage très fort avec le comparatif population française active, où ils sont 83%. Il y a un enthousiasme qui est nettement moins, je dirais, partagé auprès des PSH. Et ça s'explique très bien par la question suivante. On a travaillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas été posé auprès du grand public, je crois, mais ça serait intéressant de la poser d'ici septembre dans une logique comparative. Quel impact a eu le télétravail depuis le début de la crise du coronavirus ? Et là, on voit très bien que, bien sûr, on a une difficulté à évaluer un impact particulier sur tous les items, mais systématiquement, on voit que l'effet est relativement mitigé. Un peu plus d'impact positif sur les capacités de son travail, mais sur l'état d'esprit, la motivation, le négatif l'emporte de peu, sur les conditions de travail, le négatif, 26% contre 29%. Et puis, on revient au début de mon propos, sur la gestion de son état de santé et de son handicap, on a plus le sentiment que l'impact est négatif que positif. Donc, les PSH sont un peu des sentinelles avancées de ce que l'on voit de manière un peu plus léger auprès du grand public. Sur le télétravail, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le paradis, on se sent plus isolé, on se sent plus stressé. Donc, voilà, c'est intéressant de voir ce décalage avec le grand public. Dernier indicateur de laisser la parole à la présidente de l'AGFI, l'inquiétude par rapport à l'avenir. Là, on a toujours un niveau d'optimisme qui est faible auprès des personnes qui cherchent un emploi pour retrouver un emploi. On est à 30% en vague 1, on est à 31% en mois de juin. On voit que l'optimisme est relativement encalminé, avec deux tiers des personnes qui se disent pessimistes, de demandeurs d'emploi. Alors, sur l'avenir, sur la projection dans l'avenir sur différentes dimensions, il y a au clair, et c'est plutôt encourageant, un refus de l'inquiétude assez net. 57% seulement sur le fait d'attraper le Covid, mais on était quand même à 71%. 57%, ça reste majoritaire. La part de ceux qui ne sont pas du tout qui est relativement faible, et on voit que l'inquiétude reflue, certes, mais un peu moins que ce que l'IF a mesuré auprès du grand public, où on est passé en gros, on a plutôt perdu une vingtaine de points qu'une quatorzaine de points. On a également une étude qui recule sur le fait de voir ses conditions de travail se grader. On a bien vu la réjouissance de revenir au travail, notamment en présentiel, notamment pour les meilleures conditions de travail. Même chose sur le second emploi. Certes, on passe de 54 à 48, mais c'est quand même un PSH sur deux qui a la crainte, qui éprouve de l'inquiétude, à l'idée de perdre son travail. Et pour finir, lorsqu'on nous pose de manière un peu artificielle, mais c'est intéressant à suivre. Comment, qu'est-ce qu'on craint le plus, si je veux dire, le fait de souffrir de la crise sanitaire en étant affectée par le virus du Covid-19 ? C'est plutôt des conséquences économiques soi et ses proches de la crise. D'une part, on est sur 58-42, qui est exactement le même auprès du grand public. Et ça corrobore complètement ce que l'IFO a observé auprès de l'ensemble des Français. En gros, depuis fin avril, les craintes sanitaires sont toujours fortes, mais elles refusent et elles sont nettement dépassées par les craintes sur les conséquences économiques de la crise et de l'actualité des derniers jours qui est en terrain avec l'annonce de toute une série de plans sociaux va faire, à mon avis, encore bouger cet indicateur. Voilà, j'en ai fini pour cette deuxième vague. On voit très bien que cette période absolument inouïe n'a pas assez à laisser des traces en termes d'inquiétude économique, en termes de ressenti psychologique, en termes de motivation. Le chiffre le plus fort pour moi, c'est le sentiment de se dire fatigué, stressé, usé à cette sortie, dans cette période de déconfinement. Les PSH, comme l'ensemble des Français, attendent des changements organisationnels, mais ne se plongent pas, si je puis dire, avec délectation dans un télétravail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette première présentation, avec, en effet, des résultats extrêmement riches, sur lesquels on va avoir tous beaucoup à méditer, que ce soit pour les salariés ou pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Je vais tout de suite passer la parole à Malika Bouchiwa, notre présidente de l'AGFIP. Présidente, à vous la parole. Merci Véronique, merci Frédéric. Mesdames et messieurs, merci pour votre participation. Effectivement, c'est une étude qui a été menée par les FOP, donc très intéressante, pendant le confinement, à la sortie du confinement. C'est intéressant de faire le focus sur les personnes en situation de handicap. L'échantillon est très promoteur. Ce qu'on ressent, effectivement, en termes de synthèse, par rapport à cette étude, il y a une inquiétude par rapport aux méthodes de travail. Donc, les télétravails, c'est vrai que c'est la différence avec le grand public. Donc, 70% plutôt, en fait, négatifs ou neutres. 30% simplement sont positifs par rapport à la méthode de travail ou au télétravail. Donc, ce qui, effectivement, souligne le fait que les personnes en situation de handicap ont besoin, effectivement, d'un cadre de travail, d'une réorganisation, d'une organisation, d'un lien social. Et ça, c'est effectivement, c'est assez important. Au-delà de ça, moi, je ne veux pas parler de personnes vulnérables, même si, effectivement, c'est un terme, entre guillemets, à la mode. On parle des personnes vulnérables, de dispositifs pour les personnes vulnérables. Moi, j'ai envie de parler des mesures qui permettent l'égalité de traitement. Et c'est ça, effectivement, qui nous intéresse au sein de l'AGIFIP, qui intéresse le Conseil. Il y a deux questions. Il y a une problématique d'insertion qui va concerner un grand monde. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir la vague 3, notamment sur l'impact économique, qui est, effectivement, tout le monde, l'opinion, entre guillemets, l'opinion publique partage un effet pessimiste à la rentrée. Donc, c'est intéressant de voir un peu l'impact économique. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt le 1 million de personnes en situation de handicap qui sont au cœur de l'emploi. Et là-dessus, la question du maintien prend sans sens. La question du maintien prend sans sens, d'une part, sur le retour à l'emploi. Comment, pendant une période, j'étais en activité partielle, j'étais en télétravail, comment je réinsère le monde du travail ? Et petit 2, comment, effectivement, puisque la plupart des entreprises, malheureusement, réorganisent, et comment je retrouve, effectivement, un maintien de l'emploi dans cette réorganisation ? Et là-dessus, l'accompagnement est fort. Moi, je suis extrêmement surprise, et c'est le point, à mon sens, que nous devons être vigilants, sur le relais en interne au cœur de l'entreprise. Pour être fort dans le maintien de l'emploi, il faut effectivement que le médecin du travail, que le représentant du salarié, donc les organisations syndicales salariées, que, effectivement, la direction de ressources humaines, l'employeur, soient au cœur, très proches auprès des personnes en situation de handicap. Or, effectivement, on voit que le ressenti ou le mal-être est plutôt dévoilé auprès des médecins traitants, auprès des camps d'emploi, et heureusement que le réseau camp d'emploi est là. Il faut, effectivement, qu'on renforce, la GFIT et tous, il faut qu'on renforce la mobilisation des employeurs autour des personnes pour avoir, effectivement, des mesures spécifiques pour assurer, effectivement, un maintien, pour assurer l'égalité de traitement. Tout le monde connaît l'aménagement raisonnable, et donc, il est temps, peut-être, effectivement, d'activer, effectivement, au plus près, ce dispositif d'aménagement raisonnable pour être très attentif sur le maintien des personnes en situation de handicap dans le cadre du travail. Voilà, globalement, ce que je souhaitais, effectivement, partager avec vous, à chaud. Je suis, bien sûr, à votre disposition pour toutes questions. Merci, Présidente, pour cette intervention, avec, en effet, un point saillant où on constate que seule la moitié, finalement, des situations de personnes salariées ont été traitées dans l'entreprise, finalement, avec, de manière appropriée, et sûrement des inquiétudes liées au télétravail par, peut-être, un accompagnement qui n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur. Et c'est vrai que ça fait partie des engagements que l'on a tous pour faire en sorte que, demain, le sujet soit mieux traité pour accompagner les parcours. Je vais maintenant céder la parole à Jérémy Bourouat, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous et à nos côtés ce matin. Jérémy, je vous cède la parole. Merci, merci Véronique. Je vous remercie pour votre invitation et je tiens vraiment à saluer votre initiative parce que cette consultation, elle est vraiment intéressante à plusieurs titres. D'abord, parce qu'elle est complètement inédite. Et l'ampleur de l'échantillon rend vraiment les résultats difficilement contestables. Mais ça, c'est une première. Et ensuite, parce qu'elle permet de comparer les attentes des personnes dites handicapées avec celles des personnes qui ne le sont pas. Et on s'aperçoit que sur beaucoup de points, finalement, il y a très peu de différences avec la population dite générale. Donc, ça renforce, ça confirme l'aspiration à viser le droit commun dans la vie de tous les jours, y compris sur l'accès à l'emploi. Et on a vu aussi quand même que dans beaucoup de cas, c'est une certaine vulnérabilité qui s'est accrue du fait des situations dans le cadre qui sont exacerbées dans le contexte du confinement, mais aussi avec les contraintes qui sont liées au déconfinement. Alors, même si on doit, nous devons, nous tous, vraiment nous garder cette tentation de généraliser un peu le propos lorsqu'on parle de handicap, tellement les situations rencontrées sont diverses, les profils, les environnements peuvent être très, très différents. Pour certains, c'est clair que cette période, elle a entraîné une fatigue, une fatigue qui a été accrue par les efforts à fournir, donc des efforts physiques, mais pas que, pour s'adapter au contexte du confinement. Et ensuite, à la sortie du confinement, pour certains, ça a été l'arrêt des soins, des soins qui sont liés au handicap, donc qui a entraîné quand même des situations sur la santé compliquées. D'autres, c'est l'isolement, un isolement, donc l'isolement social, l'isolement professionnel, et pas toujours avec les ressources pour y faire face. Mais nous savons aussi que, pour d'autres, cette période, elle a au contraire facilité les choses. Ce sont des personnes qui, du fait de leur handicap et de la manière dont elles gèrent, elles, leur handicap, qui ont déjà l'habitude de devoir faire face à l'inattendu, à l'imprévu, et à chercher des solutions pour contourner les situations de handicap. Et même, parfois, on entend certaines personnes qui ont vécu une expérience très positive de ce télétravail qui était imposé. Donc, ça montre bien qu'en fait, on doit vraiment éviter de généraliser toutes les conclusions, mais au TNTPH, nous avons une commission, une commission qui est totalement dédiée à la question de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette commission, elle mobilise les associations de personnes handicapées, quel que soit leur handicap, un tout handicap compondu, les professionnels, les employeurs, les organisations syndicales. Et cette commission, elle n'a pas chômé ces dernières semaines pour observer un peu les mutations et accompagner cette période singulière. Et donc, plusieurs préconisations ont été formulées et pour qu'on puisse les partager, on a d'abord souligné le travail qui a été fait avec le ministère du Travail, qui a diffusé sur son site internet les fiches pratiques pour accompagner la reprise de l'emploi et la démarche a consacré à intégrer sur chacune de ces fiches des informations pratiques qui concernaient les handicapés. Alors, les sujets, vous le savez aussi bien moi, sont très nombreux. Je voudrais revenir sur la question du télétravail. Il est évidemment hors de question de faire du télétravail, du tout télétravail, la solution unique qui devrait s'imposer à tout le monde parce qu'on l'a vu, l'isolement n'est pas quelque chose de frittable pour n'importe qui et à part théorie pour les personnes handicapées et parce que sans l'aménagement de postes individualisés adaptés aux conditions du télétravail, ça peut être une catastrophe. On le sait, en fonction des handicaps, que ce travail va supposer qu'on adapte cet aménagement de postes à ce cadre. Je pense aux salariés sourds ou malentendants. Si les outils qu'on a ce matin avec vous, comme les interprètes, la vélocifie, le LPC, ne sont pas massivement disponibles pour les échanges en réunion sur Zoom ou avec d'autres logiciels, là, il y a un repli sur soi et un déclassement du salarié sourd qui peut être très brutal. Dans d'autres cas, pour les salariés qui ont un handicap visuel, lorsqu'on a fait tout le travail sur site pour que les équipements soient adaptés aux contraintes du salarié, il faut que, eh bien, tous ces atouts-là on puisse aussi les mobiliser en télétravail. Ce n'est pas toujours le cas. Et d'une manière plus générale, il faut qu'on puisse anticiper sur les conséquences assez lourdes pour la crise sur la question de l'emploi pour les personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas en situation d'emploi. Ça va être le cas sur la population générale. On le sait, les personnes handicapées vont se prendre de plein poids sur les conséquences de la période qu'on vient de vivre. Donc, c'est à nous tous ensemble de rester mobilisés, les employeurs, les organisations adoptatives pour qu'on reste mobilisés aux côtés des entreprises publiques ou privées pour qu'elles puissent continuer à faciliter l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi. Je vous remercie. Je rétablis la disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à Frédérique et à la présidente Madame Bouchiwa pour ces propos introductifs et de présentation et d'éclairage. Et je reprendrai volontiers le propos de Jérémy pour dire qu'au final, les personnes en situation de handicap sont des travailleurs comme les autres, des salariés comme les autres et des demandeurs d'emploi comme les autres, mais pas tout à fait. On l'a vu, des dynamiques qui peuvent être parfois accrues, notamment sur le ressenti, le vécu et parfois sur la santé mentale et la santé physique. Je pense que ce sont des éléments extrêmement importants à avoir à l'esprit sur comment on accompagne à la fois l'employeur et la personne en situation de handicap pour faire en sorte qu'elles soient mieux intégrées dans sa situation de travail ou pour accéder davantage à l'emploi. Je vous propose maintenant de prendre vos questions et éventuellement vos interrogations. Si vous le souhaitez, vous pouvez tous nous demander d'intervenir. Je vous ai signalé que vous pouvez effectivement poser dans le module questions-réponses vos questions, éventuellement vos réactions. J'ai vu une réaction de la MSA qui nous signale qu'à la MSA, on a mis en place le télétravail et qu'effectivement, cette séquence de confinement n'était pas complètement du télétravail puisque tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric qui utilisait le terme de téléconfinement ou je ne sais plus et qui est assez vrai qu'au fond, on n'était pas vraiment dans une séquence de télétravail avec du temps partagé entre le site de référence et l'emploi. Vous pouvez également, si vous souhaitez prendre la parole, indiquer dans le volume, le volet, pardon, participant avec la petite main bleue que vous souhaitez prendre la parole puisque nous ne vous voyons pas et donc n'hésitez pas à nous solliciter pour prendre la parole, réagir à ce que vous venez d'entendre. Peut-être en attendant les questions, Présidente, vous vouliez éventuellement réagir aux propos de Jérémy ? Propos, effectivement, que je partage pleinement. Donc, il faut toujours en fait mettre le curseur. Donc, il n'y a pas de moyens exclusifs, il n'y a pas du télétravail à 100%, il n'y a pas de poste sans aménagement, on va dire, à 100%. Finalement, c'est comment effectivement on aménage d'une manière personnalisée, c'est une offre personnalisée qu'on peut effectivement assurer pour les personnes en situation de handicap et aussi pour, entre guillemets, le grand public. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit attentif. Donc, par ailleurs, il y a quand même une attention particulière pour les personnes en situation de handicap sur la mobilisation qui doit être au plus près du terrain et pour qu'elles puissent effectivement être là. Donc, on sait qu'il y a des référents handicap dans l'ensemble des entreprises de 250 salariés et plus. Donc, il faut effectivement, en dessous de 250, il faut effectivement qu'il y ait un engagement de l'employeur, du manager pour assurer le maintien ou l'insertion de la personne en situation de handicap. Au-delà de ça, effectivement, il y a aussi un dialogue social qui doit être important. Donc, je sais, sont présents des partenaires des organisations syndicales salariés et c'est vrai que la thématique de l'handicap, c'est une thématique tout à fait enrichissante et motivante pour engager le dialogue. Et par ce biais-là, on peut effectivement combler, on va dire, une médecine du travail qui est parfois malheureusement déficiente, pas pour incriminer le médecin de travail qui a toute sa place, mais aussi par rapport à un écosystème qui doit prendre l'habitude, effectivement, de travailler en collaboration pour effectivement offrir un environnement adapté à l'ensemble des collaborateurs et essentiellement et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Merci, Présidente. Je crois qu'on a une demande de prise de parole de Hugues Defoy. Hugues, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci, Véronique. Bonjour à toutes. Bonjour à tout le monde. Juste pour rebondir sur deux éléments et pour corroborer, puisqu'on a aussi, nous, travaillé avec le réseau des référents handicap et pris quelques informations auprès des référents qui sont actifs alors qu'ils nous disent d'ailleurs que c'est une période très compliquée pour eux puisque porter le sujet du handicap en ce moment, c'est assez difficile. Il y a un besoin d'appui pour les acteurs qui font vivre les politiques handicap au sein des entreprises. Et puis revenir sur deux points, le rôle de la médecine du travail, ça a été souligné par nos référents handicap qui finalement sont peut-être pas suffisamment présents dans cette période alors qu'ils jouent, on le sait, un rôle extrêmement important et on a l'habitude de le dire, nous, à la GFIP, un rôle pivot en ce qui concerne évidemment tout ce qui touche à la problématique de l'organisation et de l'adaptation des situations de travail. Donc, ça a été souligné effectivement par les référents, les difficultés de mobilisation finalement de la médecine du travail alors que le besoin est là. Et puis aussi, aller dans le sens de ce qui a été dit sur le télétravail puisque ce qui remonte aussi des travaux qu'on a conduits avec les référents, c'est que le télétravail n'est évidemment pas en aucun cas un sujet qui se limite à des aménagements techniques, mais qu'il y a un besoin véritablement de travailler sur la prise en compte alors déjà d'une dimension, j'allais dire, plus aménagement du poste à domicile, ce n'est pas que le fait de livrer un PC, c'est de voir aussi comment ça fonctionne, comment on est en capacité de l'utiliser. Et puis surtout, un point qui remontait aussi assez fortement et qui va dans le sens de ce que vous avez dit, c'est qu'il faut organiser le lien avec l'équipe, il y a une dimension psychologique aussi autour du télétravail et donc on est bien sur ces éléments de prise en compte de la dimension télétravail dans tous ces aspects, dans toutes ces dimensions et encore une fois, pas uniquement dans le côté matériel et puis bien sûr, l'isolement et la relation aux collègues, c'est un élément extrêmement important. Je voulais juste revenir sur ces points qui me semblent effectivement très importants et sur lesquels la GFIP évidemment a vocation à travailler puisque vous le savez, on a des exceptionnels qui portent sur le financement du matériel mais on a aussi des prestations qui peuvent intervenir sur ce registre, sur une prise en compte globale du sujet télétravail pour appuyer effectivement les employeurs et les personnes à faire en sorte que tout se passe au mieux. Merci Hugues pour ces précisions et ces éléments d'éclairage. Je vais passer la parole également à Ada Gerschouch qui est une activatrice d'égalité bien connue à la GFIP et qui est quelqu'un qui sur le terrain est très actif. Ada, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Bonjour, merci de m'accueillir. Je souhaitais intervenir pour témoigner déjà en tant qu'entrepreneur. Le confinement, ce qui a été dit, c'est vrai, en tant que personne handicapée, il y a une capacité à rebondir par rapport à des situations passées qui pouvaient être complexes et qui aujourd'hui peuvent être plus faciles par rapport aux autres. Donc, moi, j'ai une convention avec la GFIP. Tout à l'heure, j'entendais parler effectivement de la dimension psychologique. J'interviens avec les conseillers Cap-Emploi pour développer la confiance en soi et l'estime de soi dans sa recherche d'emploi. Et effectivement, par rapport au confinement, j'ai dû m'adapter et j'ai proposé plutôt des interventions visio. et les séances, au lieu de durer 1h30, elles ont été divisées par deux. Comme ça, j'ai eu plus de temps avec les personnes et je me suis rendue compte que la priorité, ce n'était pas la recherche d'emploi, c'est comment je fais avec ce qui se passe. Et la majorité des personnes que j'accompagne ont eu un handicap au cours de leur vie professionnelle, des personnes qui se sont données à fond dans le boulot. Donc, des personnes qui ont une capacité, enfin, en tout cas, une difficulté à recevoir. Alors, peut-être que je vais, je passe par plusieurs chemins, mais tous les accompagnements jusqu'à aujourd'hui, finalement, je ne suis plus dans vraiment la recherche d'emploi. Ça va être comment apprendre à recevoir et comment faire pour ne plus être dans une posture de victime. Et c'est vrai que le confinement a peut-être renforcé cette victimisation et a fait que les personnes pensent qu'elles n'ont pas les ressources internes pour sortir de cette posture de victime. C'est-à-dire que le confinement, de mon point de vue, il a renforcé une posture qui était déjà là avant. Alors, dans mon travail, ça va être de leur demander, ils ont plusieurs choses à faire, de leur demander d'avoir un travail personnel en leur proposant des activités sportives via des tutos et puis une réflexion sur leur fonctionnement, sur leur personnalité. Donc là, ils appellent la ligne qui a été mise en place par l'AGFIP pour travailler sur un plan psychologique. Moi, je me suis coach, c'est comment je fais avec ce qui se passe aujourd'hui, comment je fais avec ce que je suis et voilà. Je voulais partager ça avec vous, tout ce que j'ai entendu depuis le début, je suis d'accord, j'appartiens à un groupe d'entrepreneurs et hier, ils faisaient le point sur leurs salariés et ça correspondait à ce qui a été exposé aujourd'hui par rapport à la fragilité psychologique et je terminerai là-dessus. Mon travail consiste vraiment et puis finalement, comme votre travail, ça va être la reconnaissance. C'est des personnes peut-être fragilisées parce qu'elles manquent de reconnaissance mais depuis longtemps et se retrouver tout seul chez soi pour certains, c'est très complexe. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai… J'espère avoir été claire. J'espère que… Oui, parfait. Parfait, Ada. Merci beaucoup pour ce témoignage à la fois en tant que travailleur indépendant en situation de handicap vous-même et puis en tant que personne qui travaille avec des personnes qui sont concernées aussi par cette situation. Je vois dans les questions-réponses beaucoup de réactions sur le fait que sont peu citées dans cette consultation finalement les acteurs de l'entreprise, en particulier, présidente, vous citiez tout à l'heure les services de santé au travail. On voit, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées ces derniers temps sur la situation en fait et l'absence parfois de réponses apportées par des services de santé au travail qui malheureusement eux-mêmes étaient confinés du fait de la situation sanitaire et n'étaient pas toujours disponibles pour intervenir. On est face à quelque chose d'extrêmement sous tension sur ces sujets à chaque fois parce qu'on sait qu'on a un déficit de médecins du travail et que cette situation n'a fait que la croître. Nous avons une demande de questions de Eudoxy Allier, d'HospiMedia, me semble-t-il. Eudoxy ? Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez ? Tout à fait. Bonjour. Vous parlez beaucoup du télétravail. J'aurais voulu savoir si la GEPHIP comptait proposer de nouvelles mesures pour soutenir le télétravail en dehors du forfait que vous avez déjà proposé durant le confinement. Présidente ? Oui, Véronie. Effectivement, la mesure exceptionnelle d'une part, elle a été prolongée jusqu'au 30 septembre. On met le conseil d'administration aussi, donc on aura l'occasion de communiquer rapidement. On a aussi renforcé les actions pratico-pratiques pour le cas du maintien. On a préféré mettre plus de 7 millions sur la table pour accompagner le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap ou l'aide d'adaptation au poste. C'est ça qui est au cœur du sujet. On a accompagné le télétravail, on a accompagné l'aménagement de poste. Avec la reprise, on souhaite effectivement, tout en conservant le télétravail jusqu'au 30 septembre, on souhaite prioriser plutôt le retour à l'emploi, le retour au poste avec les aménagements possibles. On verra éventuellement, donc on n'est pas fermé, le conseil d'administration n'est pas fermé, on verra éventuellement au regard des attendus, au regard du besoin si on doit effectivement renforcer toujours le télétravail au-delà du 30 septembre. Jérémy, vous voulez réagir à ces questions que l'on voit apparaître dans le chat ? Je voudrais saluer la décision qui a été prise par l'Agefiph de prolonger cette aide exceptionnelle. Elle est essentielle. Je pense aussi que dans la perspective de la rentrée, il nous faut être attentifs aux jeunes diplômés, aux jeunes qui vont sortir l'étude, donc qui vont rentrer sur le marché du travail dans une période que nous n'aurons pas connue à leur âge, à l'époque, à la fois que je savais, mais il faut vraiment qu'on fasse la capacité de les accompagner, de les encourager, de les cocher pour que leur entrée sur le marché du travail soit finalement une réussite. Donc ça, c'est un objectif que vous voudrez partager avec vous. Merci Jérémy. J'ai une demande de prise de parole de Jean-Baptiste Ibon. Jean-Baptiste, vous avez la parole. Marie ? Monsieur Ibon ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bon. Oui, en tant que psychosocialiste, j'ai souvent entendu dire qu'il y a d'un côté le télétravail et d'un autre le travail. Et qu'il fallait retourner au travail, pas du vrai travail. Et il me semble très intéressant de voir et ça, le handicap qui est un amplificateur des réalités humaines invite chacun et chacune d'entre nous à réorganiser le travail. on n'en entend jamais parler de l'organisation du travail. Évidemment que si on raisonne uniquement que les travails travaillent et on se retrouve dans un paradoxe et qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors que je suis convaincu et moi vivant depuis longtemps le télétravail, ça me permet permet de réorganiser autour de moi, autour de ma famille, autour de mon quartier, une vie adaptée à mon handicap. et je trouve ça très intéressant à développer, mais pas que le télétravail. Merci, 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 merci beaucoup Monsieur Ibon, parce qu'en effet, on voit bien que à la fois dans la consultation, les résultats sont assez clivés sur le télétravail et sur l'organisation du travail et on voit effectivement que pour certaines situations, d'ailleurs, une des questions que la GEPIP a posées, c'est finalement, est-ce que cette situation de confinement ou de télétravail vous a permis finalement de réorganiser votre relation à la gestion de votre état de santé, de votre maladie ou de votre handicap et c'est assez intéressant parce que c'est pour certaines personnes ça a effectivement contribué mais on le voit bien, il y a un clivage très important sur ces situations avec des personnes qui ont aussi souffert du télétravail ou de l'isolement. Je vois Fatima Kalouk qui, de l'AFM Téléthon, qui, dans les questions-réponses évoque le fait que peut-être que aussi cette dimension psychosociale et des conditions de vie à domicile rendent en effet compliquée cette situation parfois de handicap. Fatima, est-ce que tu veux prendre la parole sur ce sujet ? Fatima Kalouk ? Peut-être que je vais d'abord donner la parole à Sophie Crabette et Fatima, si tu le souhaites, tu pourras prendre la parole. Oui, d'accord. Vous m'entendez ? Oui, parfait Sophie. Oui, du coup, ça va dans le sens de l'intervention que vient de faire M. Ibon, que je trouve effectivement très pertinente, mais qui pose aussi la question de l'organisation des personnes chez elles, mais aussi de l'organisation qu'ont pu mettre en place les entreprises. On a pu voir avec cette crise que finalement, les modalités organisationnelles n'étaient pas complètement opérationnelles dès lors qu'il y avait des changements d'organisation du travail. Et ça, c'est notamment traduit de manière plus forte pour les personnes en situation de handicap qui se sont trouvées esselées. Et on a ce sentiment des deux côtés. Les référents handicap quand ils existaient dans les entreprises ont pu dire aussi qu'eux-mêmes ne savaient pas comment ils pouvaient contacter les personnes en situation de handicap. On ne savait pas non plus comment contacter les services de santé au travail. Et cette crise nous a donné, me semble-t-il, des leçons sur un travail organisationnel qui, au-delà de la crise et de la fin du confinement, est un travail qui est nécessaire à mettre en place un petit peu partout pour qu'il y ait une organisation beaucoup plus pertinente et qui soit simplifiée. Alors, ça va être vrai pour tous les salariés, mais ça a une résonance particulière pour les personnes en situation de handicap qui peuvent avoir des besoins spécifiques, soit dans le cadre du télétravail, soit dans le cadre de la reprise de l'emploi. Et il me semble qu'on a une vraie réflexion à mener sur cette organisation du travail pour, alors, sans, évidemment, faire le travail du chef d'entreprise qui est maître à bord au sein de son entreprise, mais pour outiller plutôt les acteurs en cas de difficulté. Merci, Sophie. Et rappelez, comme le disait tout à l'heure Jérémy dans son propos introductif, tout le travail colossal qui a été effectué par le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui vous doit beaucoup, Sophie, dans votre relation à la commission emploi du CNCPH et rappelez que vous interveniez au titre de la FNAT qui est effectivement un acteur très engagé sur ces sujets. Merci, Sophie. Fatima, est-ce que vous vouliez prendre la parole ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Véronique. Oui, comme je l'ai indiqué dans le question-réponse, c'est vrai que pour moi, cette divergence, c'est vraiment dans les réponses, c'est un révélateur pour ce qui est du télétravail parce que les personnes en situation de handicap, en particulier celles qui sont particulièrement dépendantes, qui ont besoin d'aide humaine, y compris sur le lieu de travail, trouvent aussi dans leur lieu de travail en présentiel un lien social qui est beaucoup plus difficile à maintenir en télétravail, d'autant plus que c'est vrai que dans une situation de crise sanitaire comme celle qu'on a connue, les aménagements n'ont pas forcément été mis en place aussi rapidement que possible, malgré tous les efforts qui ont été faits par les entreprises et par d'autres. Et je rejoins aussi ce que disait Sophie sur la place de la médecine du travail parce que vraiment, là, il est indispensable qu'on arrive à donner à la médecine du travail un rôle central pour les personnes en situation de handicap, pour le maintien en emploi, notamment. Merci Fatima pour cette prise de parole. aussi, ô combien précieuse vous interveniez au titre de l'AFM Téléthon et donc l'expertise aussi de l'AFM Téléthon sur ce sujet est extrêmement importante. Je vous propose maintenant de passer la parole à Pascal Anglade pour avoir un peu le regard porté par nos partenaires que sont les partenaires sociaux. Monsieur Anglade, vous voulez réagir ? Monsieur Anglade, nous ne vous attendons pas. Peut-être en attendant, je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Anglade. Je crois qu'on a un petit souci. On va donner la parole peut-être à Christine Savantré qui, me semble-t-il, a demandé la parole. Merci. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Christine Savantré, UNSA pour ceux que je ne connais pas. Donc, un constat, une réflexion et des questions. Par rapport, alors merci déjà pour toutes les présentations qui ont été faites ce matin. Évidemment, elle nous éclaire non seulement sur le présent mais elle nous interroge énormément sur l'après. Et je ne voudrais pas paraître trop pessimiste mais on ne peut pas comment dirais-je faire abstraction de la réalité. ma réaction, elle va être peut-être un peu pessimiste mais bon, c'est tout. Nous savons très bien qu'énormément de personnes vont être impactées en termes d'emplois compte tenu des différents, enfin, compte tenu de la crise économique et déjà de certains PSE qui s'annoncent. Or, si je me souviens bien, plus de 270 000, mais peut-être que Véronique me contredira, personnes en situation de handicap étaient en activité partielle pendant le confinement et on ne peut pas faire l'économie des textes qui vont sortir sur les nouveaux dispositifs d'activité partielle et surtout les dispositifs d'activité partielle dits de longue durée dans la mesure où un certain nombre de personnes en situation de handicap exercent aussi leur activité, je dirais, dans des entreprises sous-traitantes, etc., sur ces fameux secteurs qui sont énormément impactés par la crise économique. Or, dans le cadre des accords d'entreprise qu'il va falloir absolument négocier entre les partenaires sociaux et les employeurs, bien évidemment, il va nous falloir être extrêmement attentifs et vigilants à ce que ce ne soit pas en priorité les personnes en situation de handicap qui se retrouvent mises de fait en activité partielle de longue durée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans le cadre de ces accords, il y a un certain nombre de leviers qu'il faudra ouvrir, dont la formation professionnelle qui pourra être aussi. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'il me manque un certain nombre d'éléments, mais en termes de prospective, a-t-on déjà une idée, réfléchir à cela, conduire des études sur les secteurs qui vont être les plus impactés et de fait par effet ricochet les personnes en situation de handicap qui seraient au cœur de ces nouveaux dispositifs et à mettre en lien aussi avec le plan de relance et je parle du plan de relance pour la rentrée. je suis désolée de faire de comment d'être plus en prospective mais bon, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la transition numérique et écologique. Est-ce que sur ce point, on a l'intention de mener non seulement une réflexion, faire des propositions et faire en sorte que les personnes en situation de handicap ne restent pas au bord du chemin dans le cadre de ces transitions de façon à par rapport à ce qui a été dit précédemment, comment réinsérer professionnellement les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si j'étais très claire mais moi, je me pose énormément de questions et je ne suis pas pourtant, ce n'est pas mon tempérament d'être le verre à moitié vide mais je suis quand même extrêmement inquiète. Merci. Merci Christine pour votre intervention. Cette préoccupation, c'est une préoccupation partagée par l'Agefiph. Tout à l'heure, vous entendiez Hugues Defoy qui est, je ne suis pas sûre qu'il soit présenté mais qui est directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'Agefiph et qui mène dans sa direction un travail extrêmement important autour de politique sectorielle et justement d'accompagnement en amont et avec les branches et avec les acteurs de l'entreprise notamment à travers le réseau des référents handicap toute une action d'anticipation. Maintenant, c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué sur ces sujets mais vous avez bien raison de le pointer à ce moment-là. Est-ce que Pascal Anglade qui voulait prendre la parole tout à l'heure est disponible ? Nous allons devoir d'ici quelques minutes interrompre la séquence puisque vous le saviez nous étions donnés un temps limité et nous devrons limiter évidemment les prises de parole. Est-ce que Pascal Anglade est parmi nous ? Oui, est-ce que là vous m'entendez ? Oui, parfait. Voilà, donc là j'ai changé en fait de mode de connexion. Donc, merci pour cette présentation. j'aurai quelques réflexions à vous soumettre. Donc, la première réflexion c'est que cette période de confinement et de déconfinement a été un révélateur sur la possibilité de faire du travail à distance. Alors, je ne parle pas de télétravail puisque la majorité des salariés qui ont été obligés de rester chez eux l'ont été dans le cadre d'une absence d'accord de télétravail. Donc, on était bien sur en fait du travail à distance avec la difficulté liée à la désutilisation, au manque en fait d'équipement et puis au fait que de travailler chez soi n'est pas non plus quelque chose d'évident puisque chacun d'entre nous n'a pas nécessairement les locaux adaptés pour en fait travailler pour en fait travailler de manière sereine. Secondo, ce travail en fait à distance comme beaucoup d'entre nous ont pu le vivre ou le faire en fait savoir lors en fait de cette webinaire, c'est le lien en fait social qui a pu en fait se distingue soit avec l'entreprise, soit avec les collègues, soit avec les différents acteurs. La troisième réflexion c'est la problématique du management. De plus en plus de managers font remonter leur difficulté de pouvoir piloter, de pouvoir diriger donc des collaborateurs en fait à distance. et donc là après pour en fait terminer par rapport aux équipes pluridisciplinaires qui sont au sein en fait de l'entreprise, c'est que les médecins en fait du travail pour en fait ne citer qu'eux n'ont pas de formation handicap. Ils ne savent pas ce que c'est leur en fait handicap. Donc ça serait aussi de travailler avec eux pour que leur en fait handicap fasse partie de leur en fait cursus. Ce n'est pas en fait simplement une en fait formation qu'ils vont acquérir durant leur en fait période lorsqu'ils sont en entreprise. Je vous remercie. Merci. Merci monsieur Anglade. En effet, ces questions de préparation, d'anticipation, de formation, de sensibilisation, d'accompagnement finalement tout au long de la carrière professionnelle, de tous les professionnels qui peuvent entourer la vie professionnelle de tout un chacun, de pouvoir être marqués par cette dimension. C'est aussi une dimension sur laquelle l'AGFIP s'engage de plus en plus sur l'appui à la professionnalisation des acteurs, sur l'appui aussi autour de centres ressources. Je pense que du côté notamment de l'entreprise, les questions de centres ressources, de mise à disposition d'outils sont en effet essentielles. Je vais prendre une dernière question avant de conclure peut-être avec un mot de Jérémie et de la présidente sur ce sujet. Je vais laisser la parole à Hervé Delacroix de l'association APF France Handicap. Hervé, vous avez la parole. Oui, merci. Je voudrais essayer d'ajouter une petite touche d'optimisme peut-être dans cette matinée. Je trouve que en fait tout ce qui se dit ou tout ce qu'on a entendu ce matin plaide vraiment pour réinventer un peu la place des personnes de situation de handicap dans le collectif de travail, notamment de participer justement à tout ce qui peut permettre de faire que les personnes de situation de handicap soient vraiment ces ambassadeurs ou ambassadrices d'une société apaisée dans laquelle chacun a sa place. J'ai beaucoup aimé le terme de sentinelle, donc de faire en sorte que justement cette sensibilité un peu exacerbée des personnes de situation de handicap dans les collectifs de travail, dans l'organisation du travail, dans ce qu'on peut appeler la vulnérabilité, mais en tout cas la perception un petit peu aiguë de tout ce qui peut être des difficultés dont les autres peuvent peut-être s'accommoder. Ça, ça doit être quelque chose qu'on doit essayer de valoriser vraiment pour contribuer vraiment à faire que les personnes de situation de handicap soient perçues comme vraiment des acteurs positifs et contributifs à une société qui veut se réinventer comme étant plus juste et plus durable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci Hervé pour ce mot d'optimisme et en effet, je pense qu'il est effectivement extrêmement important de penser les personnes en situation de handicap comme des sujets de droit et non pas des objets et acteurs et actrices de leur parcours et en capacité aussi de contribuer et d'être eux-mêmes en capacité d'apporter aussi de l'innovation et de la rénovation finalement peut-être de nos relations sociales dans notre société pour une société du bien commun et du rassemble. Présidente, vous voulez prendre la parole pour dire un mot de conclusion ? Merci à tous, merci Véronique pour ce taux d'échange. Donc effectivement, j'aime bien finir avec la conclusion qui a été effectuée par Hervé Delacroix, donc tous contributeurs, tous acteurs, tous vigilants, tous pour l'inclusion, merci à tous, merci cher Jérémy pour votre participation, merci à Frédéric Dhabi pour cette analyse, merci pour votre participation et bien sûr, à bientôt, je l'espère, à la rentrée pour une nouvelle séquence pour cette analyse. Nous comptons absolument sur vous Présidente à la rentrée, fraîche, dispose et reposée après cette séquence festivale. Je vais céder la parole pour un mot de conclusion à notre invité d'honneur Jérémy Bourouat qui nous a fait le plaisir d'être présent sur l'ensemble de la séquence. Jérémy, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup Véronique, merci Malika, merci à nouveau pour votre invitation. Moi, je repars avec un des chiffres de l'étude un peu comme un challenge qu'on doit tous avoir, c'est celui du pessimisme qui est à un niveau très élevé et ça, je vous avoue que j'ai du mal à m'y résoudre. donc il doit vraiment nous interpeller. Alors, au TNCPH, on va rester évidemment mobilisés sur tous nos sujets. La question du télétravail fait l'objet d'une grande consultation interne qu'on lance tout l'été pour préparer notre université d'été fin août pour qu'on regarde tous ensemble justement quelles sont les opportunités et les points de vigilance à avoir sur le télétravail. j'ai bien entendu l'intervention tout à l'heure sur la nouvelle forme d'organisation de la vie perso de la vie professionnelle qui pouvait être aussi une opportunité. Je pense aussi à l'espace qu'il y a entre le domicile et le lieu de travail habituel qui est celui des espaces de coworking des tiers-vieux qui peuvent être aussi des solutions si on s'en donne les moyens pour qu'ils soient totalement adaptés au handicap au handicap au pluriel et enfin une autre des priorités que nous prenons au CNCPH c'est celui de l'accès à l'entraînement supérieur vous l'avez compris c'est vraiment une de nos priorités vraiment tout ne pas lâcher les plus jeunes de ne pas les planter dans le décor et vraiment les accompagner jusqu'au bout pour que leur entrée dans le milieu du travail soit une réussite. Merci encore à vous tous pour cette belle mobilisation et que j'ai apporté des prises. Merci Jérémy merci aussi pour ce rendez-vous à ajouter à l'agenda de tous avec à la fin du mois d'août les premières universités d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées auquel la GFIP ne manquera pas de se joindre pour participer activement à ces travaux et j'espère qu'ensemble nous allons pouvoir contribuer à nourrir le débat et la mobilisation pour un monde avec plus de progrès plus d'égalité plus d'activateurs d'égalité j'ai envie de dire par rapport à nos échanges et dire que vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de la GFIP évidemment l'enquête sera disponible sur notre site on n'hésitera pas évidemment à les partager parce qu'ils sont riches d'enseignements et cette coopération avec l'IFOP entre l'IFOP et la GFIP est effectivement extrêmement importante ce que je vous propose également c'est de ne pas hésiter à vous rendre sur la page activateur d'égalité où vous pouvez retrouver des témoignages tout à l'heure vous entendiez Ada Garchouch qui faisait part de son ressenti mais on a aujourd'hui une galerie en fait de portraits de réactions de femmes et d'hommes qui en situation de handicap ont traversé cette période et partagent avec nous leurs témoignages et puis j'ai envie de vous dire devenez tous ambassadeurs de cet activateur d'égalité à partir de la semaine prochaine pour qu'ensemble on puisse construire ce monde de demain que tout le monde aspire à voir mieux adapté plus adapté plus inclusif avec cette touche d'optimisme dont parlait tout à l'heure Hervé Delacroix merci à tous bonne journée à tous au revoir à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Merci.